Le populisme de Michéa est donc un populisme des gens ordinaires, un populisme de la « common decency » qui est un concept qui irrigue toute la pensée de George Orwell sans qu'il ne l'ait jamais réellement définie et qui irrigue donc mécaniquement aussi la pensée de Michéa. Pour Michéa, la « common decency » ou des sens communes, c'est le sens commun qui nous avertit qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est l'ensemble des dispositions à la bienveillance et à la droiture qui constituent selon Orwell l'indispensable infrastructure morale de toute société juste. C'est un ensemble de valeurs partagées et de solidarité qui sont effectivement pratiquées tous les jours par le peuple. Pour Michéa, il existerait donc des vertus quotidiennes des gens ordinaires qui constitueraient une des ressources principales dont dispose encore le peuple d'en bas pour espérer un jour abolir les privilèges de classe et édifier une société d'individus libres et égaux, une société qui reposerait autant que possible sur le don, l'entraide et la civilité. Ces vertus quotidiennes pour Michéa, elles ne viennent pas d'en haut, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas d'une église, d'un parti ou encore d'un dieu. Elles se réfèrent à un ensemble précis de vertus traditionnelles, donc l'honnêteté, la générosité, la loyauté, la bienveillance ou encore l'entraide. C'est une morale du bas, c'est une morale des hommes ordinaires, hommes avec un grand H, qui n'a nul besoin de solliciter une autorité extérieure pour déterminer ce qui est bon ou mauvais, car selon le philosophe, les gens ordinaires ont en eux une faculté sensible d'évaluation morale, notamment parce que pendant trop longtemps, ils ont eu à subir des injustices et qu'ils ont donc une aversion pour toute forme de domination. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur cette question de la décence commune, parce que ça va devenir pompeux et ça va faire chier tout le monde. Par contre, je vous invite à regarder le film Moi Daniel Blake de Ken Loach, qui à mon sens montre particulièrement bien ce qu'est la décence commune, parce que dans ce film, on voit des gens qui sont précaires, qui ne s'en sortent pas dans la vie, mais qui vont tenter de mettre en place des réseaux de solidarité parce qu'il ne leur reste que ça. Entre gens ordinaires, il ne reste malheureusement que la solidarité. Donc on va les voir s'aider à faire les courses les uns des autres. S'il y en a un qui sait faire des meubles, je ne vous spoil pas trop, mais il va faire des meubles pour ses voisins. Enfin bref, ce film montre particulièrement bien ce qu'est la décence commune et ce qu'est cette morale du bas. D'ailleurs, Michelin nous dit que les valeurs traditionnelles d'entraide et de solidarité sont massivement présentes dans les milieux populaires. Par contre, plus on s'élève dans la société, plus ces valeurs d'entraide et de solidarité vont se faire rares.